Bertrand Gréco, bonjour. Vous coprésidez la SDJ, la Société des journalistes au JDD, au journal du dimanche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est toujours difficile de faire grève, fortiori quand les revendications n'aboutissent pas. On imagine le moral de votre rédaction, mais vous n'arrêtez pas là le combat. Non, écoutez, c'est vrai que faire grève c'est toujours très éprouvant, surtout 40 jours de grève. C'est un record pour les journalistes. La rédaction est traversée à la fois par un sentiment de tristesse, parce que c'est la fin d'une histoire pour la plupart d'entre eux. Et c'est la fin d'un journal auquel l'ensemble de la rédaction est très attaché. Mais c'est aussi un sentiment pour la rédaction de se battre pour un combat qui est important et qu'on entend mener au-delà du journal du dimanche, qu'on entend porter après cette aventure. Alors justement, ce combat, vous demandiez des garanties d'indépendance éditoriale, notamment avec le fait qu'il y ait une mention visant à empêcher toute publication de manière générale, qui soit de manière à être raciste, sexiste ou homophobe. Pourquoi ? Parce que Geoffroy Lejeune à lui-même était condamné pour injure public à caractère raciste lorsqu'il était à valeur actuelle. Et ça, ça a été balayé d'un revers de main de la direction pendant les négociations. Ça donne une ligne claire du nouveau JDD, si je puis dire. Écoutez-nous, oui, il y a des valeurs que le JDD tel qu'on le connaît, tel qu'il existe depuis 75 ans, porte une histoire qui est aux antipodes de l'idéologie qui a pu être développée par Geoffroy Lejeune dans Valeurs Actuelles. Et nous, si nous nous sommes battus, c'est parce que nous ne voulons pas que notre journal devienne un nouveau Valeurs Actuelles. On ne veut pas que ces idées-là soient véhiculées au sein de ce journal. Vous avez reçu du soutien de la part de nombreuses personnalités politiques. Est-ce que l'exécutif devait réagir davantage vis-à-vis de votre combat, quitte à être accusé d'ingérence ? On aurait aimé que le gouvernement s'implique davantage. C'est un euphémisme parce qu'effectivement, la proposition de loi transpartisane dont vous parliez tout à l'heure a été brasse un grand spectre de la classe politique, de la NUPES aux députés macronistes, en passant par des centristes, etc. Donc, si le gouvernement avait pu également s'impliquer davantage, ça aurait été une bonne chose. Merci beaucoup Bertrand Gréco, coprésident de la SDJ du journal du dimanche, d'avoir été notre invité ce soir. C'est avec vous qu'on referme cette édition, prochaine édition, prochain journal sur France 24, c'est dans 15 minutes. A tout à l'heure.